Salut tout le monde, c'est Pierre ici et cette semaine, je regarde la vitesse affichée par le compteur de vitesse de la Kona électrique comparativement à la vitesse réelle du véhicule. J'ai mesuré la vitesse réelle avec trois GPS différents. Un iPhone X avec l'application Speedometer 55 Start, un bon vieux GPS Garmin modèle 1490 et un Nexus 5 avec l'application Torque Pro. Sur le Nexus 5, le compteur appelé GPS SPD affiche la vitesse mesurée par le GPS du Nexus. L'autre compteur à droite, qui s'appelle RealSpeed, est un des senseurs sur la Kona que je capture avec mon lecteur OBD2. Ce n'est pas une valeur calculée, c'est une valeur directe d'un des senseurs. Par contre, cette valeur-là est différente de celle du compteur de vitesse affiché dans le tableau de bord. Entre autres, le RealSpeed mesure les fractions de kilomètre heure. Les tests ont été effectués avec les pneus d'origine du véhicule, soit les 17 pouces Nexen N-Press AH8, montés sur les jantes d'origine aussi du véhicule. Lorsqu'on regarde les différents compteurs, il faut tenir compte du fait que le compteur GPS peut prendre une fraction de seconde à s'ajuster lorsque la vitesse change. Puisque chaque appareil de mesure n'est pas synchronisé, chaque téléphone et le Garmin s'ajustent à leur propre rythme lorsqu'on accélère ou on décélère, c'est normal. Par contre, sur le film, j'ai filmé les trois ainsi que le tableau de bord en même temps, avec une caméra pour les trois GPS et le tableau de bord avec l'autre caméra qui est synchronisé avec la caméra principale. Autre détail, j'ai utilisé le régulateur de vitesse pour atteindre et maintenir chacune des vitesses mesurées. Ça donne plus d'uniformité, sauf à 20 km heure puisque le régulateur de vitesse ne fonctionne qu'à partir de 30 km heure. En passant, vous allez remarquer que j'ai fait un test à 110 et j'ai fait un autre test à 120 km heure. Et ces deux tests-là ont été faits sur l'autoroute en suivant la vitesse du trafic, donc les autres véhicules roulaient à cette vitesse-là également. Je m'excuse à l'avance pour les images, ma caméra semblait vouloir faire de l'exercice. Alors l'image se promène un peu de gauche à droite. Heureusement, ça n'empêche pas du tout de bien voir les chiffres. On regarde ça ensemble. 10 km heure. 10 km heure. Pose à 40. 40, stable. Pose à 50. 10 km heure. 10 km heure. 10 km heure. 11 km heure. 11 km heure. 11 km heure. 11 km heure. Sous-Anse-Tab 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 Ce qu'on voit, c'est donc que l'affichage qu'on a peut indiquer de 2 à 3 km heure de moins que la vitesse réelle. Sur les autres véhicules que j'ai possédés, la vitesse affichée au tableau de bord était toujours supérieure à la vitesse réelle. Donc, il n'y avait pas de danger de se faire attraper avec une contravention parce qu'on avait dépassé la limite alors qu'on ne le savait pas. Il va falloir faire attention à ça avec la Kona. Est-ce que Hyundai va corriger ça dans une mise à jour future? Ça reste à voir. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à la prochaine.